Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vivine. Donc depuis qu'on s'était laissé, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. La première c'est qu'on a vachement plus de vitoyens que ce qu'on avait avant. On s'est quitté à 16 et maintenant on est arrivé à 27 donc ça veut dire que toutes les petites maisons de la Vivine sont désormais occupées. Donc c'est pas mal, ça commence à faire plutôt beaucoup et bon on va voir ce que ça va donner plus tard dans tout ça. Mais là c'est déjà ça donc du coup avec tout ça on a récupéré quelques héros de plus puisque là on a Punchwood ici, Thomas Gouin-Rasset je pense qu'on l'avait, Bjorn de Beauchamp, Svein qui était là en étant là effectivement, Thomas machin truc et lui, Mbrom, quelque chose. Et donc je n'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour faire ranger les têtes de gobelins quelque part, sinon vous pouvez voir que c'est quand même vachement plus propre tout ça. Et tout a été exploré bien de précédemment donc du coup c'est plutôt pas mal. Là on a les dungeon room où il n'y a pas grand chose, en fait il y avait juste un peu plus de mobs dans celle-là, je crois d'ailleurs que je l'ai montré avant qu'on se quitte sur l'épisode précédent mais sinon il n'y a pas grand chose de plus. Et là il n'y a vraiment vraiment pas grand chose de plus, j'ai rallumé quelques-uns des mineshafts histoire qu'on récupère un petit peu de charbon et de bidule et de choses et surtout de cuivre et de fer pour qu'on puisse se faire des nouvelles armes et des nouvelles armures. D'ailleurs c'est ce qu'on va demander tout de suite des armures en fer, on va demander quoi ? On va en demander 5 ici, 5 là, 5 là et 5 là. Et on va aller demander des trucs, qu'est-ce qu'on a beaucoup ? On a en masse de la spiderite et de la goblinite, spiderbane. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? On va en demander 5 aussi. Et 5 et on va regarder là, la goblinite, à quoi ça peut bien ressembler ? Oumgrit, zombie de goblinite. Puis on va en demander 3 comme ça de chaque et donc 2 de ça. Ah bah ça c'est pas mal en fait. On va plutôt d'ailleurs demander 0 comme ceci et 3 comme cela. On verra bien ce que ça va donner. Des armes, alors on va faire des armes en fer. Allez on va en demander 3 comme ceci, des armes en spiderite. Alors ça doit être quelque part là-dedans. Alors avec nos machins de trucs, spiderite, swan, on va en demander 3. Goblinite, non ça on n'a pas. Hop goblinite on n'a pas, ça 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 on n'a pas. Donc voilà, ça c'est réglé de ce point de vue là. Tout ça c'est en train d'être réglé gentiment comme ceci. Donc là j'en ai quelques-uns qui sont en train de se faire plaisir à fabriquer des armes. Et le téléphone sonne et on se reprend juste après cette petite pause. Et voilà, hop, 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 tout ça. Donc ils sont en train de fabriquer des armes et des armures. Tout ça. Donc là j'ai les baguettes de cips que je stocke vu qu'il est venu deux fois chez moi et il a crevé deux fois chez moi. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un peu de construction de maison par ici. Je sais, c'est passionnant, mais on le fait quand même. Au bout d'un moment, il faut quand même le faire pour avoir plus de vitoyens. Hop, alors, par contre je ne me rappelle pas la couleur. La couleur de mur que j'ai utilisé pour faire ici, c'était peut-être ça, mais je ne sais plus. Donc on va faire une chambre ici. Une chambre. C'est le shift qu'il faut faire, c'est pas contrôle. Une chambre ici. Une chambre là, une chambre ici, une chambre ici et puis une chambre là. Et puis pourquoi pas, tiens, une chambre ici. Voilà, ça, c'est réglé sur les chambres. Maintenant, on va faire la petite route pour connecter tout le monde. Récupérer cette fleur, récupérer cette fleur. Et j'ai fait à peine trois chambres que j'ai trois immigrants qui arrivent et ce n'est pas la bonne couleur de mur. On ré-essaye. Donc j'ai... T'es pas avec quoi ? Celui-ci peut-être ? Donc du coup, on va faire des petits jardinets, décorations extérieures. Un petit jardinets rouge ici, un petit jardinets bleu là, un petit jardinets jaune pas du tout ici, mais plutôt là. Voilà, de ce point de vue-là, ça doit être bon. Alors nous avons Isabelle Brébeuf, Léofric de Bans, l'autre il s'est installé où ? Joseph Carradas s'est installé ici. Du coup, heureusement que j'ai des vitoyens qui font bien le pain. Parce que sinon, ça va devenir un peu critique bientôt. Donc est-ce que quelqu'un pourrait mettre un mur ici pour voir si c'est la bonne couleur ? Ça serait quand même vachement plus pratique d'avoir la bonne couleur. Ça y est, donc c'est la bonne couleur. Par contre, je ne rappelle plus du tout lequel j'avais pris. Forcément, je crois que j'avais pris celui-ci. Donc on va essayer de partir avec celui-ci. Donc là, il y a la fenêtre. Fenêtre, la porte. Fenêtre, la porte. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai mis, mais j'espère que je ne me suis pas lamentablement trompé. Hop. 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 Et hop. Hop. Je vais arrêter de dire, hop, à chaque fois que je pose un mur aussi, ça serait bien. Une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre. Et une fenêtre. Et on récupère les fleurs rouges. Mais non, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se fasse. On va mettre les portes qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui sont ici. Hop. Quelques petites portes pour tout le monde. Voilà. Et oui, on est réellement en live. Je fais réellement l'enregistrement de l'épisode en live. Donc merci aux trois personnes que je vois qui sont là. Et on fait ça. Ah bah ça, je ne sais pas ce que ça vient d'ici, mais ça ne me plaît pas. Donc on va rajouter ça ici. Oui, je perds mon fil de pensée si je dis deux trucs à la fois en même temps. Donc c'est un peu... C'est un peu la catastrophe. Donc je viens complètement d'oublier ce que je voulais faire. Un jardiner rouge, un jardiner bleu et un jardiner jaune de plus. Alors, un jardiner rouge. Pas de dix, un seul. Un jardiner bleu et un jardiner jaune. Merci, Olivier Bombe. Ça fait toujours très plaisir. Alors, là, tout le monde est en train de se connecter, machin. Donc je vais leur mettre un petit lit chacun. Un lit, un lit, un lit, un lit. Et un petit coffre personnel. Sauf que je ne me sais encore plus une fois du tout où c'était. Et je l'ai quand même trouvé du premier coup en ne sachant pas où c'était. C'est plutôt pratique. Et voilà. Donc tout ce bazar, c'est à peu près réglé comme il faut. Là-dessus, ça devrait être pas mal. Bon, par contre, je sens qu'ils vont faire n'importe quoi avec les routes. Et qu'ils ne vont jamais suivre la route que j'ai déposée. Et c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc là, le blé, ça va. Là, le blé, ça va à peu près. Au niveau bouffe, on en est où ? C'est un poil juste quand même. 15 bains. C'est un petit peu juste. Bon, là, on en a 16. Donc c'est un peu mieux. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis que j'ai construit cette boulangerie ici, j'ai l'impression qu'ils n'utilisent plus jamais cette boulangerie. Ou du moins, excessivement rarement. C'est assez... Assez drôle. Nemésie, tu veux que je dis son pseudo ? Voilà, Nemésie. Alors, descendons par ici. Là, il y a du fer, il y a des machins. Lui, il est perdu. Alors, ici, tout ça, ici. Un trou dans le mur d'une maison. Oups. Parce qu'il n'est peut-être pas encore construit. Ou alors, c'est parce que je suis un gros boulet. Mais je pense que c'est par ici. Et que c'est juste que ce n'est pas encore tout à fait construit. Mais cet épisode va être un peu bizarre. Puisque je risque de répondre à des questions des gens du live en même temps. Donc ça pourrait être assez... Assez étrange. À un moment-ci, j'ai aussi un petit truc de plus à vous montrer. Parce que je vous ai dit en début d'épisode que tout ici avait été exploré. Effectivement, c'est que j'ai laissé mon ordinateur allumé en partant au bureau dernièrement. Et quand je suis revenu, j'ai fait une petite tâche de lave ici. Qu'on va retirer tout de suite. Et effectivement, quand je suis revenu, j'ai beaucoup ri. Puisque forcément, vous pouvez imaginer qu'il y avait un siège. Fatalement, puisqu'il y a toujours un siège quand on laisse ce jeu tourner un petit peu longtemps. Ou quand on y joue un petit peu longtemps d'ailleurs aussi. Et quand j'ai passé sur les araignées, ça remontait tout l'écran. D'ailleurs, je viens encore une fois de faire signe vers mon écran. Ce qui est complètement idiot. Parce que vous ne pouvez pas voir ce que je fais quand vous regardez. Soit le live, soit la VOD au final. J'espère que je ne me suis pas planté et que j'enregistre bien la vidéo à la demande. Sinon, je vais être obligé de lamentablement récupérer le feed de Justin TV. Qui, je pense, risque d'être un poil dégueulasse. Mais on verra ça. J'espère que d'ailleurs, pour les gens qui sont sur le live, vous n'avez pas trop de trous. Dans le stream. Vu que des fois, je n'ai pas vraiment fait de test avant non plus. Et j'ai décidé d'un coup de stream. Et donc, vous avez le stream en 720p. Si tout se passe bien. Ce qui n'est pas forcément non plus hyper gagné par ici. Voilà, j'ai retiré toute la lave. Ah bah non, oui, forcément j'étais en pause. Donc, ils n'ont pas construit pendant que je retirais la lave. C'est un peu bête de ma part d'y avoir pensé. Alors, ils sont en train de mettre des bouts d'armure absolument partout. Parce que je pense que j'ai dû désactiver ces trucs là. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je l'ai détruit à la place de cliquer sur activer tout. Ah la 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 la. Activer tout. Pourquoi j'ai cliqué désactiver tout ? Activer tout. Activer tout. Voilà, donc comme ça, tout doit être à peu près activé. Avec le nombre de vitoyens que j'ai, il y en a sûrement qui font rien. Ou tout du moins pas grand chose. Alors là, j'ai quoi là ? Donc si j'ai 5 pommes qui sont ramassées, on va lui dire de faire de tarte aux pommes en tout temps. Ça sera pas mal. Ils sont en train de mettre de la farine et du pain absolument partout. On risque d'en avoir, eh bien, absolument partout. Alors l'atelier, je pourrais faire des trucs dans mon atelier, mais je n'en ai pas encore fait. Donc ça, tout le monde commence à avoir des lits. Ils sont en train de couper tous les arbres que j'ai. J'ai ma tête de gobelin sur son pic qui est ici. Ça c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors eux, ils vont aller sûrement chercher des machins qui se sont fait extrait ici. Et malheureusement, non. On ne peut pas donner des noms aux vitoyens. Ils arrivent avec un nom déjà prédéfini et il faut faire avec. Ce qui est marrant, c'est que vu que c'est une génération dynamique des noms, des fois on tombe sur deux vitoyens qui vont finir par avoir le même nom en fait. C'est assez drôle. On fait avec. Mais c'est pas possible. Il va falloir que je fasse des lignes de petits jardinets pour consommer les fleurs qu'il y a ici, là. Là où j'ai envie de faire des murs, moi. C'est quand même mieux d'avoir une maison avec des murs. Quand même. Alors là, je suis en train de me dire que je dois avoir zéro d'étorce. J'en ai largement assez pour ce que je n'en fais pas. Et je voulais voir du verre, si pourtant j'ai deux verres. Pourquoi ils ne les utilisent pas ? Alors ici, je pense que je peux annuler cet ordre qu'il y a ici. Si il y en avait un, puisque je n'arrive pas très bien à voir. Et hop, 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 hop. Donc voilà, ça c'est réglé de ce point de vue-là. Ils sont en train de finir de construire ces baraques. J'espère qu'ils vont trouver où est le verre, quelque part, pour leur faire des fenêtres. Alors là, ils me font des jardins dans tous les sens. S'ils pouvaient au moins utiliser les fleurs qu'il y a ici, j'ai vraiment terriblement l'impression qu'ils vont récolter leurs propres fleurs, plutôt que d'utiliser les fleurs que je leur ai fait récolter. C'est quand même pas très pratique, parce que je n'ai pas envie de les détruire non plus. Et je crois qu'on ne va pas trop avoir le choix à un moment ou à un autre. J'en profite pour surveiller bien mes champs, pour être à peu près sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ou bien que je n'ai pas de problème de nourriture trop rapidement. Donc là, voilà. On va les laisser tourner un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en vitesse de jeu 1. Et on va regarder tous les vitoyens et on va leur dire de s'auto-équiper. Auto-équipe-toi, chérie. Toi, si j'arrive à te cliquer dessus, auto-équipe-toi. Alors, toi, tu n'as l'air pas du tout auto-équipé. Donc on va te dire de t'auto-équiper. Par contre, je ne sais pas du tout où tu vas. Je crois que tu vas crever, parce que tu vas aller t'auto-équiper à un endroit complètement absurde de la carte. Et vu que tu as faim et que l'auto-équipement prend le pas sur la faim, on va avoir un problème technique. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est Svein. C'est un héros dont je ne peux pas l'auto-équiper. Effectivement, j'étais en train de me dire que j'avais l'impression qu'ils étaient tous très lents. Mais c'est normal. T'es héroïne de l'ampierre. Romain Boltry, va t'auto-équiper. Toi, Isabelle Monville, va t'auto-équiper. Josine machin truc, va t'auto-équiper. Toi, non, parce que sinon tu vas lamentablement crever. Toi, auto-équipe-toi. Et j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des auto-équipements. Vu qu'en plus, je n'ai aucune idée de combien de temps dure cet épisode, on va s'arrêter ici. Et moi, je vais continuer avec l'épisode d'après, que vous aurez un peu après, forcément. On va réaccélérer. C'est très bien. Ils ont coupé les murs, donc on va poser les murs. Et après, on va se dire au revoir. Et donc, au revoir, bonne journée, bonne soirée, n'importe quoi. En fait, ce qui correspond à l'endroit où vous êtes et le moment où vous regardez cet épisode. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'année ville. Au revoir.